Bonjour, bien-aimés, amis du savoir juridique, je vous salue. Moi, je suis votre frère, Nancy Moubis, je suis juriste de formation, avocat de profession. Nous étions en train d'examiner la fois passée la chronologie ou l'étude diachronique de la Constitution telle qu'appliquée en RDC. Nous avons d'abord vu la première république qui avait deux textes constitutionnels, la loi fondamentale du 9 mai 1960 et la Constitution du lobo du 1er août 1964. Maintenant, après, nous avons commencé la deuxième république. Et la deuxième république, nous avons vu qu'il y avait un premier texte, sa constitution du 24 juin 1967, avec ses multiples révisions. Nous n'avons pas vu toutes les révisions, mais les révisions quand même plus importantes. Après, nous avons vu qu'il y a eu la CNS, la Conférence nationale souveraine, qui a produit une constitution qui avait régi notre pays, selon la thèse que nous soutenons, l'acte constitutionnel de la transition du 4 août 1992. Après cet acte-là, il y a eu l'acte constitutionnel de la transition, l'acte constitutionnel harmonisé. Et nous avons dit que, si cet acte-là a été intitulé « hâte constitutionnelle harmonisée », c'était parce qu'il y avait une volonté, il n'y avait pas de gouvernement en place, d'harmoniser le schéma constitutionnel antérieur dans la constitution de 1967, sur laquelle le président de l'époque, Mobutu, s'appuyait, et l'acte constitutionnel, l'acte portant des dispositions constitutionnelles relative à la période de transition du 4 août 1992. C'est pourquoi, après le conclure politique de Kinshasa, le texte constitutionnel qui a été mis en place, c'était intitulé « Acte constitutionnel harmonisé du 2 avril 1993 ». Donc, ceux qui disent que l'acte constitutionnel de la transition de 1992 n'est pas un texte constitutionnel parce que Mobutu ne l'a pas reconnu et qu'il n'a pas été au genou officiel, ils n'ont pas raison. Sinon, pourquoi ils vont appeler ça « Acte constitutionnel harmonisé » ? Ils n'ont pas raison. C'est une opinion politique et non pas scientifique. Deuxièmement, nous avons dit encore que l'acte constitutionnel de la transition dans deux est un texte constitutionnel. Pourquoi ? Parce que les mêmes personnes, en l'occurrence, le professeur Vondori, qui affirme que l'acte constitutionnel de la transition de 92, c'est la thèse, l'acte constitutionnel harmonisé, c'est l'antithèse, et la synthèse, c'est l'acte constitutionnel de 94. Mais s'il dit que c'est la thèse, c'est que c'est un texte constitutionnel. Parce qu'il dit que c'est la thèse et que le schéma de 93, c'est l'antithèse, et le schéma de 94, avec l'acte constitutionnel de la transition du 9 au 8 de 94, c'est la synthèse. Donc, c'est que par là, il reconnaît que ce texte-là a bien régi. Troisième argument, nous disons que les hommes politiques, les gouvernants, les membres du gouvernement de transition issus de la CNS, ont posé des actes sur base de l'acte constitutionnel de la transition du 4 août 92. L'acte portant disposition relative à la disposition constitutionnelle relative à l'apport de transition. L'acte constitutionnel de la CNS. Le pré-ministre a signé des décrets délibérés en conseil ministre, contrassinés par les ministres. Les ministres ont signé d'arrêter, ils ont arrêté. Donc, c'est l'acte constitutionnel de la CNS, étant fait partie de l'arsenal juridique et constitutionnel de la RDC. Il n'est pas question de l'écarter. Et il a pour source matérielle le compromis politique global que Mobutu reconnaît, que même le professeur Woundo aussi reconnaît, puisqu'il est inséré dans son livre « Droits constitutionnels du Congo ». Mais curieusement, il ne parle que du compromis politique global, mais il ne parle pas de l'art constitutionnel de la transition. Ça, c'est une opinion purement politique. Ça n'a rien de scientifique. Donc, maintenant, nous avons vu les conditions dans lesquelles l'acte constitutionnel de la transition a été appliqué, a été mis en application. Il y a eu le conflit entre le président de la République, donc chef de l'État, et le président, le chef de la majorité parlementaire. Et le président de la République a recouru à un autre stratagème, le congrès politique de Kinshasa, réunissant les partisans du camp présidentiel avec les partis l'homobistes, Palo en tête. Et ils ont adopté un texte fondamental, dénommé « Acte constitutionnel harmonisé ». C'est là que nous allons commencer. Donc, l'acte constitutionnel harmonisé du 2 avril 1993 avait prévu un schéma différent de la CNS. Ici, nous allons voir que on a ressuscité l'ensemble national, l'ensemble national qui avait été enterré d'un compagnon politique global pour être remplacé par le Haut Conseil des Républiques. Mais, dans l'acte constitutionnel harmonisé, on ressuscite l'Assemblée nationale. Et, qu'est-ce qui se passe aussi ? Il y a eu une rélégation au Conseil des Républiques qui devait être le Parlement de la Transition. Il a été rélégué au rang de simples organes de suivi des actes de la CNS. C'est ça. Pas des actes du conclure politique de Kinshasa, mais des actes de la CNS. Donc, c'est un peu ça, globalement, ce qu'on peut dire. Donc, le pouvoir législatif était exercé par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale aussi avait le pouvoir de contrôle sur le gouvernement. Donc, de par sa composition, l'Assemblée nationale, c'était dans l'émanation du peuple, du fait qu'il n'y avait que des représentants élus. Donc, on regarde l'article 57. Donc, en somme, il s'agissait tout simplement du Conseil législatif élu en 1987, sous l'empire du impair parti État, la Conseil de 67, tel qu'il révisait au 15 novembre 1980, avec les autres révisions. Alors, maintenant, ce Conseil législatif était devenu Assemblée nationale avec la révision de la Conseil 67 du 5 juillet 1990. Nous avons déjà vu ça. Et le HCR, le Haut Conseil de la République qui était émanissant de la CNES, tel qu'on a vu dans le texte précédent, l'acte conseil de nom 2, avait, selon l'article 80, de l'acte conseil harmonisé, pour mission de veiller à l'évolution du poste de démocratisation, de suivre l'exécution des actes de la CNES et d'interpréter les actes de la CNES, conférence nationale souveraine. Quant au pouvoir législatif, au pouvoir exécutif, il était dévolu au président de la République et au gouvernement. Le président de la République demeurait le chef de l'État. Article 35, dans le conseil harmonisé. Et le président de la République aussi avait le pouvoir d'assurer l'exécution des lois et de faire règlement de police. Donc, c'est une problématique qui ne revient plus au gouvernement, mais ça revient maintenant au président de la République. Et il faisait ça par voie d'ordonnance délibérée au conseil ministre. Article 56. Pour ce qu'est le gouvernement, le gouvernement avait le pouvoir de déterminer de conduire la politique de la nation en concert préalable et en accord avec le président de la République. Le gouvernement était responsable devant le président de la République et l'Assemblée nationale. Article 91. Double responsabilité. Et ce gouvernement-là a été dirigé par un premier ministre, chef du gouvernement, chef du gouvernement et qui est nommé par le président de la République après concertation avec les forces politiques de la nation. C'est ça. Et selon les articles de l'Assemblée nationale, le premier ministre avait pour attribution de présider le conseil des ministres, de statuer par voie de décret délibérée au conseil des ministres, et contre-signé par les ministres chargés de leur exécution, de déléguer certains pouvoirs aux ministres, certains de ses pouvoirs, tenir le président de la République régulièrement informé de l'activité gouvernementale et transmettre au président de la République un rapport bimensuel des activités de chaque ministère. Et puis les ministres, eux, c'était les chefs de leur département ou ministère, ils appliquaient le programme de gouvernement, le programme fixé et les décisions prises par le gouvernement. Maintenant, si on doit voir les rapports entre les deux pouvoirs, pour essayer de dégager le régime politique, nous allons voir que les attaqués 36 et 37 donnaient au président de la République les pouvoirs de promulguer les lois, dans les 15 jours avec possibilité de demander une nouvelle délibération, l'initiative des lois, concurrentement avec les membres de la Sommet d'Ancien et le gouvernement, la possibilité, en dehors des sessions parlementaires et en cas d'urgence, dans la double condition, de prendre par danse loi délibérant le conseil ministre des dispositions qui sont normaux et domiciles de la loi, dont le pouvoir législatif délégué. Et à condition de soumettre le projet de loi de ratification de ces lois à l'Assemblée nationale, cette innovation, par rapport à l'époque du parti État, où il légiférait ce moment, sans même que cela ne soit entériné. Mais ici, le président de la République peut légiférer à la double condition de vacances parlementaires et d'urgence, mais quitte à ce que, à la prochaine session, l'Assemblée nationale puisse ratifier ces ordonnances-lois. Et les membres du gouvernement avaient le droit et le devoir, l'obligation d'assister aux séances du Parlement et de fournir au Parlement tout renseignement. C'est dans le cadre du contrôle. Et puis, l'Assemblée nationale pouvait mettre en cause la responsabilité du gouvernement ou d'un membre par le vote du monsieur de censure ou de défiance. C'est ça. À majorité de deux tiers. Et c'est avec pour conséquence la démission du gouvernement ou du membre mis en cause. Et puis, les premiers ministres et les ministres devaient fournir au HCR toutes les explications qu'ils leur ont demandé relativement, directement liées au processus de démocratisation. C'est ça. Donc, si on doit maintenant identifier, nous voyons que dans ce texte, il n'y a pas de moyens d'action réciproques. Il n'y a pas. Donc, il y a eu déséquilibre en faveur du pouvoir législatif. Parce que le pouvoir législatif peut renverser le gouvernement parmi ceux de censure au vote de défiance, mais il n'y a pas de droit de dissolution. Donc, c'est un régime parlementaire harmoniste déséquilibré. Donc, du moins sur le papier. Et sous l'angle du droit conditionnel. Sur le papier. Mais si on va sous l'angle de la science politique, la réalité est autre. On peut examiner avec la mise en application de ce texte-là. L'art constitution harmonisé du 2 avril 93. Donc, vu que cet acte-là, a été adopté par le conclave politique de Kinshasa. Alors, ce conclave-là a organisé une élection. Il y a eu trois candidats. Et un seul a été élu. Les autres sont désistés. Et le premier ministre a été désigné en présence de M. Faustin Birindoua, qui était en transfuge de l'UDPS, le parti Etienne Tshikédi. Donc, maintenant, on retient de checker sur le premier ministre élu de la CNS, qui ne reconnaissait pas le conclave politique de Kinshasa, ni a fortiori le texte dont le conclave avait accouché, et aussi les institutions issues de ce texte-là. Alors, eux, ils demeuraient fidèles au schéma de la CNS. Alors, ce qui fait que le dédoublement des tests conditionnels est né, et aussi le dédoublement des institutions, gouvernement et parlement. Donc, il y avait deux gouvernements qui se vantaient d'être légitimes. D'une part, il y avait le gouvernement Tshikédi, issu de la CNS, qui continuait à s'appuyer sur les actes de la CNS, dont l'acte concernant le nom de eux. Et ils ne reconnaissaient ce qu'un parlement que le HCR, au Conseil de la République. De l'autre, il y avait le gouvernement Birindua, qui était issu du conclave politique de Kinshasa, et qui le reconnaissait comme unique texte l'acte consonnaire harmonisé du 2 avril 1993, et qui reconnaissait comme unique parlement l'Assemblée nationale. Tandis que, pour les partisans du conclave politique de Kinshasa, le HCR n'était que un organe de suivi des actes de la CNS. C'est ça. Donc, et, mais, comme les deux, il faut noter que, comme les deux gouvernements se disputaient à légitimité, on doit, on ne tient pas compte de la légitimité, on tient tout compte de l'effectivité. Et c'est le gouvernement Birindua qui avait l'effectivité. Un gouvernement peut être légitime, mais s'il n'a pas l'effectivité du pouvoir, ça n'a pas beaucoup d'impact. Je peux donner un exemple. En Haïti, il y a eu le président élu, Jean-Bertrand Aristide, il y avait le général Cédric qui avait fait le coup d'État. Jean-Bertrand Aristide est allé en exil. Il était reconnu par toute la communauté de l'instant. L'ONU, les États-Unis, l'Union Européenne, la France, tout le monde. Vous reconnaissez ? Jean-Bertrand Aristide. Mais il n'avait pas l'effectivité du pouvoir. C'est Cédric qui avait l'effectivité. S'il fallait approfondir des hôpitaux en médicaments, payer les fonctionnaires, qui devait le rendre compte ? Ce n'est pas Jean-Bertrand Aristide qui se disait légitime, mais c'était Cédric qui avait la légitimité. Le pouvoir fut-il légitime ? S'il n'est pas effectif, il n'y a pas d'impact sur l'action publique. C'est ça. avec, mais non-obstant, cette remarque, là, que le gouvernement à Bérindou, avec l'effectivité du pouvoir, le dédoublement est devenu institutionnel et a traversé les frontières du pays. De sorte qu'à plusieurs endroits, que ce soit à l'ONU, à Genève ou même à New York ou au niveau de l'Union Européenne, partout, notre pays, la RDC, était représentée de manière double. Il y avait une double représentativité gouvernementale. On va à l'Union Européenne en voie de délégation. On va à Genève en voie de délégation. Parfois, il y avait des organismes qui accueillaient le gouvernement Tusekedi et non pas le gouvernement Bérindou. D'autres endroits, on accueille le gouvernement Bérindoua et non pas le gouvernement Tusekedi. C'est ça. Alors, la communauté internationale a été conduite à intervenir en vue d'encourager les deux camps à trouver intérêt d'entente. On a même envoyé un émissaire, M. Lagda Brahimi en Algérien, l'émissaire du secrétaire général de l'ONU qui a mis tout le monde à table et il y a eu un protocole d'accord signé le 11 janvier 1994 entre d'une part les forces politiques des conclaves donc le camp présidentiel les gens qui ont participé au camp de l'Union Sacrée de l'opposition radicale et alliée USORAL en sigle qui était partisan du schéma d'ACNS et dans le protocole d'accord les grandes lignes c'était quoi l'adoption d'un texte conditionnel reconnu par toutes les parties maintenant l'absorption du Haut Conseil de la République et de l'Assemblée nationale dans les deux parlements par un nouveau parlement dénommé HCRPT au Conseil de la République Parlement de Transition donc les deux parlements étaient fusionnés en un seul et le premier ministre devait être désigné par la famille politique autre que celle du chef d'état et tout cela toutes ces décisions du protocole d'accord du 11 janvier 1994 ont été consacrées dans un nouveau texte appelé acte conditionnel de la transition c'était comme en 2002 mais maintenant on s'est mis d'accord pour que ce terme là puisse désigner le nouveau texte acte conditionnel de la transition et qui fut promulgué par le chef des états le 9 avril 1994 c'est qui constitue le quatrième texte conditionnel de la deuxième république premier texte à condition de 1967 du 24 de 1967 qui fut révisé à plusieurs reprises deuxième texte l'acte de l'acte portant disposition constitutionnel relative à la période de transition de 1992 troisième texte l'acte concernant harmonisé du 2 avril de 1993 et quatrième texte l'acte concernant la transition du 9 avril ne sont donc quatre quatre textes le quatrième texte comment il se présente ce texte se présentait dans la suite logique des deux textes précédents parce que c'est la synthèse des deux textes précédents donc ça c'est la formule chaire au professeur Vendawi l'acte concernant de la CNS constituer la thèse l'acte constitutionnel harmonisé constituer la synthèse d'où l'acte concernant la transition du 9 avril 1994 était la synthèse des deux textes le pouvoir législatif le pouvoir législatif comme on a dit était dévolu au HCRPT au conseil de la République au Parlement des Transitions qui avait notamment pour mission d'élaborer la loi contre le gouvernement suivre et contre l'exection des actes de la CNS de la Conférence nationale souveraine interpréter les actes de la CNS autre que l'acte lui-même l'acte constitutionnel parce que pour interpréter un acte constitutionnel il faut être une juridiction constitutionnelle donc il n'y avait que la Cour suprême de justice toute section réunie qui pouvait interpréter l'acte constitutionnel de la transition tandis que les autres actes de la CNS qui ne sont pas des actes constitutionnels qui aient un caractère législatif ou réglementaire il n'y avait que le HCR qui pouvait les interpréter parce que c'était eux qui avaient siégé la CNS les membres les membres de HCRPT et ça c'était prévu les attributions HCRPT prévues d'articles 55 à 58 de l'acte constitutionnel de la transition 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 et le pouvoir exécutif était de bruit bicéphale avec d'une part le président de la République chef de l'État sur l'article 39 et de l'autre le gouvernement dirigé par le premier ministre responsable devant le HCRPT article 75 et 78 le gouvernement avait un temps pour attribution de construire la politique de la nation exécuter les actes de la CNS et les lois de la République c'est ça surtout donc c'était le pouvoir exécutif maintenant ce qu'on doit voir les rapports entre les deux pouvoirs on va voir que l'article 87 attribuait l'initiative des lois non plus au président de la République mais au gouvernement concurrentement avec les membres du HCRPT c'est un peu plus le président de la République c'est une innovation par rapport à 1993 donc là nous retournons à 1992 pour sa part le HCRPT avait reçu le pouvoir de l'Assemblée nationale du HCR il a donc rassemblé le HCRPT donc exercé les mêmes moyens d'information investit le gouvernement en majorité absolue de ses membres demandait au Premier ministre du gouvernement toutes les explications sur leurs activités mettre en cause l'absorption politique du gouvernement par une motion de censure et avec en cas d'adoption la majorité des trois cas la démission d'office du gouvernement article 92 et le gouvernement avait aussi reçu l'exercice du pouvoir législatif délégué en fait article 99 sous réserve de loi d'habilitation et de ratification c'est plus comme en 93 où on était revenu du système de parti état il fallait la double condition de vacances parlementaires et d'urgence ici il faut qu'il y ait d'abord une loi d'habilitation et quand le gouvernement se réunit en conseil ministre il prend le décret et quand c'est ratifié par le parlement ça devient un décret loi donc un acte en force de loi c'est ainsi que le pouvoir législatif délégué était organisé par la nouvelle constitution article 89 donc nous on peut expliquer là où le bas a blessé surtout dans l'article dans cette constitution là l'article 78 cette disposition avait laissé couler beaucoup d'ombre il y a même eu un arrêt il y a même eu un arrêt d'un cours suprême section administrative que nous qualifions de discours sophiste donc c'est un arrêt qui voulait plaire au présent de l'époque Mobutu mais c'était du pur sophisme et je l'assume je l'ai dit même dans mon mémoire de licence deuxième cycle c'est du pur sophisme ça n'a rien à voir avec le droit je vais y aller de montrer donc voilà comment a été libéré cet article 78 le premier ministre des chefs du gouvernement il est présenté après concertation avec la classe politique par la famille politique à laquelle il n'appartient pas les chefs de l'état dans les dix jours à compter de la promulgation du présent acte passé ses délais le haut conseil de la République pendant les transitions se saisit le dossier il est nommé ou investi selon le cas par ordonnance du président de la République voilà donc quand on lit cette disposition on peut comprendre que la nomination du premier ministre avait d'une part comme préalable la concertation au sein de la classe politique ça signifie la réunion des deux familles politiques force politique du conclave et du soral c'est ça et d'autre part aussi cette nomination devait être suivie de l'hypothèse ou étape de la nomination présidentielle ou de l'hypothèse de désignation par le HRPT suivie de l'investiture présidentielle c'est ça ça veut dire quoi lors de la concertation la famille politique autre que celle du chef de l'état ça signifie l'usse orale présente la personnalité qu'elle a choisi dans un délai de dix jours à compter de la promulgation de ce texte donc le 9 avril à partir du 9 avril et en cas d'accord au sein de la famille de la classe politique le président de la République devait interiner cette présentation par la nomination du premier ministre en dehors du délai imparti à la classe politique d'ordre de dix jours le HRPT devait se prononcer sous la désignation du premier ministre laquelle devait être interinée par l'investiture du président du premier ministre par le président de la République c'est ça mais on va voir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il y a eu débat mais si on doit identifier d'abord le régime politique avant de voir comment ce texte a été mis en application on va voir ici encore il s'agit d'un régime parlementaire moniste déséquilibré en faveur du pouvoir législatif parce qu'il y a absence de moyens d'action réciproques donc tous ces textes là que ce soit le texte qu'on a appelé la thèse le texte de 92 93 94 sont ce que le professeur Kamukun appelle des thèses conjoncturelles dans des costumes taillés sur mesure contre Mboutou on trouve normal qu'on puisse donner au parlement le pouvoir de renverser au gouvernement mais on ne donne pas au gouvernement ou à l'autre proche de l'exécutif ça c'est le président et puis le pouvoir dissoudre le parlement c'est ça donc c'est ça c'est la logique c'est la conception du régime parlementaire de ces gens-là qui ont mené la transition qui ont d'ailleurs échoué et je l'ai dit dans mon ouvrage les 10 horaires historiques du congrès indépendant ils ont eu une conception du parlementarisme qui est une conception erronée qui n'est pas scientifique ils ont voulu tailler des costumes sur mesure contre Mboutou mais c'est une conception erronée du parlementarisme un régime parlementaire ne peut pas être déséquilibré il faut qu'il y ait un équilibre entre l'exécutif et l'exécutif et cela sur la conception de Montesquieu en 1722 l'ouvrage l'esprit des lois donc nos hommes politiques ont cru bien faire mais en réalité ils étaient à côté ils étaient à côté c'est une des raisons de leur recherche pas la seule raison mais une des raisons de leur recherche donc cette fois il y avait une nouvelle donne qui était importante parce que au HR Mboutou n'avait pas la main majorité c'est l'opposition qui avait la majorité en 2002 HCR avec en 2003 l'Assemblée nationale Mboutou a la majorité mais avec le HRPT maintenant c'est la majorité est détenue toujours détenue par Mboutou dans le HRPT mais alors on a prévu que désormais les questions relatives des questions d'importance nationale notamment celles liées à la souveraineté nationale lors d'un système de transition devaient être prises par consensus article 69 voilà c'est ça donc tenez par contre majorité ou opposition mais les questions sensibles surtout pour régir la transition et aller vers la démocratie elles doivent être ces décisions doivent être prises par consensus article 69 bon maintenant comment la transition a été mise en application pour le pouvoir législatif il n'y a pas de problème le HRPT et le HR et l'Assemblée nationale ont été absorbés par le HRPT il n'y avait pas de problème le président de la République aussi pour l'exécutif le président de la République restait en fonction jusqu'à l'installation de nouveaux présidents maintenant pour le gouvernement c'est là que le bas a blessé c'est pour nous nous avons dit qu'on devait expliquer un peu l'article 78 en application à l'article 78 la classe politique s'est réunie il y avait le FPC et l'usse orale face à face se sont réunis mais l'usse orale avait désigné une personne Étienne Tshisekedi le père de l'acteur président mais il y a eu d'autres personnalités de l'usse orale qui se sont aussi présentées et ils ont exécuté des candidats sans qu'il y ait un document de l'usse orale les désignons comme pré-ministre comme pré-ministre comme mandat non ? alors il y a eu l'impasse et les FPC ont trouvé ça comme un prétexte en béton pour dire voilà comme il y a l'impasse comme vous en face l'usse orale vous ne vous entendez pas le dossier passe au SRPT et le SRPT s'est saisi le dossier et il procède à l'élection il dit voilà pour départager tous ces gestes nous allons élire le pré-ministre et ils ont élu M. Léon qu'on va donner un transfuge du MPR qui fut pré-ministre deux fois sur la deuxième république enfin sur la constitution de son recette et qui devait maintenant la troisième fois pré-ministre soit disant opposant à Boboutou et il forma son équipe gouvernementale qui fut nommée par le président de la république et investie par le SRPT voilà l'usse orale va procéder énergiquement contre cette façon de procéder de la part du président de la République et du SRPT et va saisir la Cour suprême de justice section administrative afin d'obtenir l'annulation de ces ordonnances là de deux ordonnances l'ordonnance désignée à Ken Gwa de nos compréministres et l'ordonnance nommant les membres de son gouvernement mais malheureusement l'usse orale n'a pas obtenu gain de cause avec l'arrêt RA 320 du 21 août 1996 qui est un arrêt où vraiment on voit que la Cour suprême le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant comme tel qu'en le disant notre livre Pouvoir judiciaire constitutionnalisme en RDC quand vous lisez cet arrêt là c'est un discours de sophistes ça n'a rien à voir avec le droit on prétend que l'ordonnance de nomination des présidents des premiers ministres et de ses membres de gouvernement c'est un acte de gouvernement non c'est faux et archifaux ça n'a rien à voir lisez tous les auteurs de droit administratif nous reviendrons en droit administratif avec cette fameuse théorie des actes de gouvernement c'est faux donc chaque fois que l'homme politique ou congolais surtout veut trouver un prétexte pour que l'acte devienne un attaque à un acte de gouvernement non il y a des conditions pour qu'on parle d'acte de gouvernement les auteurs ont écrit des savants du droit des sommités du droit administratif Georges Védel ou Rivero Valine Lobadère André Lobadère ils ont écrit donc il y a des conditions pour qu'on parle d'actes de gouvernement une ordonnance du moment de premier ministre et des membres de son gouvernement c'est pas un acte de gouvernement celui qui dit c'est un hérétique c'est un acte administratif individuel susceptible de recours à l'annulation devant le juge administratif c'est un acte de gouvernement nous revenons à ça comme si nous terminons cette partie de la chronique des textes constitutionnels congolais nous passons directement à un drame certif on verra ça comme le principe de l'égalité alors mais maintenant face à cette situation le gouvernement Kenwo a poursuivi son bon nombre de chemins il a dit qu'il a gagné la bataille même la bataille juridique au niveau d'un coup suprême instrumentalisé et voilà le président de la République va maintenant commencer à pratiquer le débauchage des opposants entre guillemets les membres du Soral qui vont rejoindre l'équipe gouvernementale au fil du remaniement biannuel deux fois par an il y avait du remaniement il y avait deux ou trois voire cinq membres de l'Isoral qui entraient au gouvernement et après l'Isoral même s'est éclatée en deux ailes donc en plus de même plusieurs ailes et ça a créé l'impatience de l'entreprise de conquête du pouvoir là nous sommes entre nous sommes en 94 95 96 jusqu'à arrivant 97 mais du côté de la population les hommes politiques ne tiennent pas contre la population les hommes politiques congolais surtout du côté de la population malgré ça ils ont gagné le gouvernement qui a gagné la bataille juridique la cause soit le droit de raison c'est vrai le président les a soutenus c'est vrai ils avaient la majorité au SRAPT mais les conditions de vie de la population vous avez gagné tout ça pourquoi les conditions de vie de la population ne se sont pas améliorées au contraire il y a eu un accroissement de la misère depuis démunie une détérioration de la situation sociale des classes moyennes et c'est selon ces conditions qu'en octobre 2006 s'est déclenchée une insurrection armée menée par l'AFDEL l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo Congo-Zaïr et en quelques mois cette insurrection armée a balayé le régime de Mobutu et a balayé le pouvoir de Mobutu et pourtant ils avaient l'appui du parlement l'appui de la Cour suprême mais en quelques mois ils ont été balayés vous voyez la tricherie ne paye pas ça ne paye pas ça ne paye jamais ils ont été balayés en quelques mois c'est une honte ceux qui se disent Mobutu je ne sais pas s'ils ne se gênent pas c'est une honte non seulement ils n'ont pas ils n'ont pas pu résoudre les problèmes sociaux de la population mais en plus ils ont été balayés en quelques mois c'est une honte moi je me gênerai de me dire de dire que Mobutu c'est très bien ne le soutiennent que ceux qui mangeaient à sa table donc Mobutu fut contré en exil et les forces de l'Ofdel sont rentrées dans la capitale à Kinshasa le 17 mai 1997 et la République du Zahir a vécu maintenant c'est la République démocratique du Congo qui fut proclamée avec comme président de la République Laurent Désir et le nouveau chef d'état a mis en place un nouvel ordre politique institutionnel qui fut consacré par le décret de la Constitution du 17 mai 1997 là nous entrons maintenant dans la Troisième République donc la Troisième République succès de la Deuxième République la Première République a connu deux textes l'Ordre fondantale de 1960 constitution du 1er août 1964 la Deuxième République quatre textes la Conseil de 107 avec ses multiples révisions l'Art au Conseil de la CNS de 1992 l'Art au Conseil harmonisé des 2 avril de 1993 l'Art au Conseil de la Transition des 9 avril de 1994 et la Troisième République va connaître trois textes jusqu'à présent le décret de la Constitution du 27 mai 1997 la Constitution de la Transition du 4 avril 2003 et la Constitution du 8 février 2006 ça fait trois textes maintenant commençons par le décret de la Constitution du 27 mai 1997 nous avons remarqué une fois de plus comme ce fut le cas pour la Constitution de 1967 c'est que le texte constitutionnel de 1997 a connu deux révisions le 25 mai 1998 et le 1er juillet 2000 le décret loi c'est un essai de légitimation du pouvoir issu de la FDEL le pouvoir issu de la FDEL avait un texte constitutionnel sur le plan matériel il y avait une Constitution matérielle la déclaration de prise de pouvoir par la FDEL lue et proclamée par Laurent Dzekab la Bumbashi le 17 mai 1997 c'est un pouvoir de fait pouvoir de facto alors avec le décret loi constitutionnel on veut tenter de légitimer le pouvoir par le décret loi de 1997 c'est un décret loi qui sous le plan scientifique est pauvre sous le plan scientifique les pauvres c'est quelques articles très pauvres que ce soit sur le fond tout comme sur la forme nous allons y arriver il y a quand même des renseignements c'est un texte pauvre on parle même pas des droits fondamentaux on parle même pas des traités même pas des finances publiques un texte pauvre donc sont intitulés décret loi relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir voilà et il n'y a qu'un article là qui parle des droits fondamentaux c'est un texte pauvre donc maintenant dans le texte initial de 1997 le pouvoir législatif était désormais exercé par le président de la République sous forme de décret loi délibéré en conseil des ministres article 5 donc le président de la République est redevenu législateur ordinaire mais cette fois-ci avec le concours du gouvernement parce qu'on dit décret loi délibéré en conseil des ministres le pouvoir exécutif de manière bicéphale avec d'une part le président du public qui est à la fois le chef de l'état et en tant que tel le président d'un nation article 4 il est le chef de l'exécutif en tant que tel il existe le pouvoir réglementaire par voie de décret article 5 alnéa 2 et 3 et puis il est aussi le chef du gouvernement et en tant que tel il définit la politique de la nation et dirige le gouvernement article 8 alnéa 1 et 9 d'autre part il y avait le gouvernement composé des ministres ayant prérogative de conduire la politique de la nation exécuter l'ordre de république et les décrets du chef de l'état négocier les accords internationaux sous l'autorité du chef de l'état disposer d'administration des forces armées comme fait Marcon il faut noter qu'il y avait la suppression du poste pré-ministre et les ministres étaient responsables devant le seul président de la république qui n'avait pas de parlement et si on doit voir les rapports de pouvoir d'abord au niveau des mécanismes institutionnels on voit que il y a la concentration des pouvoirs législatifs et exécutifs entre les mains du président de la république c'est ça et puis il y avait les cumuls des fonctions de chef d'état chef d'exécutif et chef de gouvernement par le président de la république et aussi il y avait le gouvernement qui était en état de subordination vis-à-vis du président de la république donc il y avait il y a eu hypertrophie de l'exécutif par rapport au législatif donc et en même temps déséquilibre au sein des deux branches d'exécutif président de la république et gouvernement il y avait déséquilibre en faveur du président de la république donc si on doit identifier le régime politique c'était purement simplement un régime présidentialiste ce qui est une dictature donc il n'y avait pas la démocratie le préalable de la démocratie n'existait pas plus les activités politiques ont été suspendues on peut avoir parlé du régime présidentiel en outre du fait qu'il y avait concentration de pouvoir législatif et exécutif au profit du président de la république ainsi que hypertrophie du président de la république par rapport au gouvernement alors c'est une personnalisation du pouvoir et cette personnalisation du pouvoir donne une connotation présidentialiste au régime le régime présidentialiste c'était une déformation du régime présidentiel comme nous avons relevé plus haut donc c'est pas un régime présidentiel mais c'est un régime présidentialiste parce que pour on parle de régime présidentiel il faut au préalable qui est la démocratie s'il n'y a pas une démocratie s'il n'y a pas un équilibre insustentant entre un pouvoir c'est une c'est une déformation du régime présidentiel c'est le présidentialisme comment il a été appliqué ce texte là dès son installation un nouveau pouvoir a pris plusieurs mesures restrictives de la liberté à commencer par la suppression des activités politiques et la classe politique qui venait de batailler face à Mobutu un grand dictateur n'a pas voulu admettre cela elle n'a pas voulu admettre cela la classe politique était restée au pays parce que d'autres une bonne partie étaient partis à l'exil avec Mobutu et il y a eu des mots les mêmes mots qu'on a connus sur le régime de Mobutu la répression des manifestations les arrestations des hommes politiques pour la plupart non suivis de procès il y a eu la rélégation de certains opposants dont Etienne Tshisekedi le père de l'actuel président même Bérino et d'autres il y a eu le débauchage des opposants contre un poste au gouvernement y compris d'abord ceux de l'UDP et puis ceux de Mobutu ils ont été débauchés et la réaction ne s'est pas fait attendre la république démocratique a été aussi contraire à l'isolement diplomatique ce qui n'arrangeait pas le gouvernement dans son entreprise de reconstruction et surtout dans sa volonté de vouloir initier et réussir la réforme monétaire c'est pourquoi pour cette raison le président de la république a été contraint de libéraliser pas démocratiser libéraliser sans régime par une réforme constitutionnelle le 25 mai 1998 le 25 mai 1998 dans ce texte le pouvoir législatif il y a une nouveauté majeure le pouvoir législatif est dévolu à une nouvelle institution dénommée ACL Assemblée Constituante et Législative pourquoi Assemblée Constituante et Législative d'abord a été chargée d'examiner l'avant-projet de constitution de la république élaboré par la commission constitutionnelle et d'adopter le projet définitif à soumettre éventuellement au référendum deuxièmement il fallait exercer il avait le pouvoir il était aussi non seulement Assemblée Constituante mais aussi Assemblée Législative parce qu'elle avait le pouvoir d'exercer le pouvoir législatif pendant la preuve de transition ça se fit élaborer et adopter des textes législatifs se rapportant aux élections en patrulé et il devait aussi c'est l'Assemblée devait aussi contrôler les activités de gouvernement et d'autres services publics et semi-publics de l'État article 8 et toutefois le président de la République avait conservé le pouvoir de légiférer dans deux cas d'abord en tenant l'installation de la dite Assemblée pour les mesures relatives aux post-démocratiques et électorales et en cas de dissension à dite Assemblée la prérrogative qui lui revient toujours article 14 et le pouvoir exécutif pour le pouvoir exécutif il n'y a pas eu d'innovation il était toujours bicéphale avec le président de la République chef de gouvernement chef de l'État chef d'exécutif chef de gouvernement et le gouvernement composé ministre et toujours en état de subordination vis-à-vis du président de la République alors maintenant quels sont les rapports entre les deux pouvoirs dans ce texte révisé au 25 mai 1907 ce texte avait prévu pour le président et puis deux prérrogatives majeures d'abord le pouvoir de promulguer les lois votées par l'Assemblée constitutionnelle législative article 5 et le pouvoir de dissoudre l'ACL mais et puis l'ACL avait des moyens d'information de contrôle sur le gouvernement et les services publics même condition que le parlement précédent et si on doit identifier le régime politique à première vue on contracte les îles désormais un parlement mais du fait que ce parlement était nommé par le président de la République lui-même pas élu mais nommé même pas sur une constatation entre la classe politique mais le président lui-même devait nommer les parlementaires alors vous pouvez aisément dire que le régime était demeuré présidentialiste malgré cette libéralisation entre guillemets et comment ce texte a été appliqué malgré l'installation de l'ACL l'Assemblée Constituée Législative à Zboumachi la situation politique n'a pas changé cette institution législative ne s'est révélée n'être que une simple chambre d'enregistrement le président lui-même continuait à faire la sourde d'oreille sur l'ouverture politique et la réaction c'est quoi c'est que le 2 août 1998 il y a eu le déclenchement d'une nouvelle rébellion soutenue par le Rwanda et l'Ouganda et menée par une organisation politique communitaire dénommée RCD l'Assemblée Congolais pour la Démocratie plus tard il fut créé un autre mouvement le MLC et après il y a eu d'autres parce qu'il y a eu des dissidences au sein du RCD du MLC il y a eu d'autres bouffants rebelles et il y a une nouvelle guerre qui s'est révélée même interminable malgré la signature des accords de l'Ossac en non-neuf sous l'égide de la SADEC la communauté de développement d'Afrique australe dont la RDC fait partie à laquelle la RDC avait adhéré c'était entre d'une part le gouvernement de la RDC et de l'autre les mouvements rebelles et leur soutien les gouvernements du Rwand et de Lugand ces accords de l'Ossac avaient prévu comme voie de sortie la convocation d'un dialogue inter-congolais comprenant autre le gouvernement et les mouvements rebelles mais aussi les partis politiques et les associations de la société civile c'est ça et le but espéré du dialogue inter-congolais c'était de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et cela par l'unification des administrations des forces armées de tout en tout cas tout devait être réuni le Congo devait être réuni et sous la direction d'un gouvernement unique c'était ça l'objectif espéré du dialogue inter-congolais et en attendant la mise en application des accords de l'Ossac la guerre s'est poursuivie mais chacun n'empêcha pas le chef de l'État d'effectuer une nouvelle révision du texte constitutionnel en pleine guerre et c'est la révision du 1er juillet 2000 dans ce texte là le pouvoir législatif a connu une innovation le parlement a changé d'appellation il s'appelait plus ACL assemblée constitutionne et législative il s'appelait ACLPT assemblée constitutionne et législative parlement de transition quel était le pouvoir il avait devait examiner et adopter le projet de constitution élaboré par la commission des réformes institutionnelles établie par la présidence de la république à soumettre éventuellement référendum contre le texte précédent exerce le pouvoir législatif pendant la proche de transition et plus particulièrement élaborer à doter texte législatif se rapportant aux élections contre les actifs de gouvernement des entreprises des établissements et services publics c'est ça tandis que le pouvoir exécutif le président avait conservé les mêmes attributions et il y a eu une innovation il avait la possibilité de soumettre au référendum le projet de constitution ou toute autre question d'intérêt national selon l'article 9 pardon dans l'article 5 alors si on doit voir les mécanismes institutionnels entre les pouvoirs on verra que il y a quelques éléments qui ont été ajoutés d'abord pour le président d'après nous avons vu qu'il avait comme prorogatif de promulguer les lois votées par l'ACLPT article 5 et 29 avait la possibilité de demander une nouvelle délibération deuxièmement il avait le pouvoir de dissoudre de l'ACLPT et de légiférer par desquelles lois article 15 il partageait l'initiative avec chacun des membres de l'ACLPT article 24 tandis que l'ACLPT avait pour attribution d'exercer les pouvoirs traditionnels d'information de contrôle sur le gouvernement et les entreprises il avait la possibilité pour chaque député de présenter des amendements ou des sous-amendements au texte en discussion et quant au gouvernement il avait entre autres pouvoir le droit et en cas de réquisition l'obligation de fournir d'assistir aux séances de l'ACLPT de fournir aux parlementaires tous les renseignements tous les renseignements sur leurs activités sans toutefois participer au vote et le gouvernement avait le pouvoir de demander l'inscription prioritaire à l'heure du jour de l'ACLPT en cas d'urgence et le gouvernement aussi avait l'exercice du pouvoir législatif délégué à condition de l'habilitation de ratification parlementaire selon l'article 30 alors mais si on doit identifier le régime politique dans tout ça le régime politique restait toujours présidentialiste pour les mêmes raisons que les textes précédents comment ce texte a été mis en application le président de la république comme il y avait toujours refusé l'ouverture envers l'opposition intérieure non armée et le refus d'appliquer les accords de l'Ossaka il y a eu toujours ce fut l'impasse et la guerre s'est poursuivie et puis le 16 janvier 2001 le drame quel drame le président des pays fut assassiné et fut remplacé par son fils le général major Joseph Kabila qui jusque là était chef d'état major de la force terrestre et cette désignation du chef d'état major de la force terrestre fut décidée par le gouvernement réunion au conseil ministre mais enterriné par la CLPT par sa résolution numéro 003 du 24 janvier 2001 relative à l'investiture du président des pays chef d'état voilà c'est le gouvernement qui a décidé et la CLPT d'Afrique a enterriné et une fois investi le nouveau chef de l'état a entrepris des démarches en vue de l'application des accords de l'USAC lesquels démarches ont abouti en avril 2002 à l'ouverture du dialogue intercongolais à Santiti en Afrique du Sud et ils ont débouché d'abord en avril 2002 à un accord partiel qui ne fut pas appliqué puis ils ont débouché sur un accord dit l'accord global et inclusif sous la transition RDC dit accord de Pretoria du 17 décembre 2002 qui est la véritable source matérielle de la constitution du 4 avril 2003 qui est le deuxième texte constitutionnel de la RDC de la troisième république deuxième texte constitutionnel de la troisième république nous pouvons nous arrêter là la fois prochaine nous terminons avec le deuxième texte de la troisième république et le troisième texte qui est le texte actuel abonnez-vous faites abonner les autres faites le like c'est votre chaîne c'est gratuit posez des questions nous ferons plaisir de répondre bonjour chez vous et à la prochaine merci beaucoup abonnez-vous on vous abonnez-vous 2